Nous allons voir maintenant les fonctions de communication. Pour introduire ces fonctions, on va parler du réseau téléphonique traditionnel, le réseau téléphonique à commutation de circuit, pour en donner les caractéristiques essentielles. Comme on le sait, un réseau téléphonique est constitué d'un ensemble de commutateurs téléphoniques. Qu'on représente souvent à l'aide d'un rectangle et d'un symbole ressemblant à un X avec des barres en plus, qui symbolise le réseau de connexion qui se trouve dans un commutateur. Ce symbole-là signifie qu'on a un commutateur téléphonique, ou de façon courante, un central téléphonique, comme on l'appelle dans le langage courant. Un abonné est relié à un commutateur téléphonique. Nous avons ici un téléphone, et de façon traditionnelle, à chaque commutateur correspond une plage de numéros. Dans le réseau téléphonique classique, on sait par exemple que 0, 2, 99, 12, 0, 0, 0, 0 à 0, 2, 99, 12, 99, 99, et bien ça va correspondre à un commutateur téléphonique qui se trouve à Rennes. De la même façon, la plage de numéro 45, 8, avec les 5 chiffres suivants, vont correspondre à un commutateur qui se trouve à Paris dans le 13e arrondissement. Le numéro est lié à la localisation de l'abonné fixe. Ceci permet de faire le routage. Pour établir un appel téléphonique, on utilise un protocole qui s'appelle ISUP. Ce protocole permet d'établir les appels téléphoniques. ISUP voulant dire ISDN User Part. C'est un protocole applicatif. Comment marche ce protocole ? Nous pouvons supposer que nous avons un abonné qui, par exemple, se trouve à Rennes, et il appelle un correspondant qui se trouve à Paris dans le 13e arrondissement. Ce correspondant est identifié par un numéro qui commence par 01, 45, et puis des chiffres après. Ce que fait l'abonné ? On le sait, on le fait tous les jours, on décroche son téléphone et on compose le numéro demandé. C'est-à-dire de 01, 45, 81, puis on va supposer que c'est 74, 57. Ce numéro, c'est le numéro demandé. Il va être, tout d'abord, le commutateur va vérifier que l'abonné a le droit d'effectuer le service. Quand l'abonné compose le numéro, un message qui s'appelle CC Setup est envoyé du téléphone vers le numéro demandé. Ici, nous nous plaçons dans le cas où on a un téléphone complètement numérique, ce qui est rare, mais qui existait dans les années 90. Que ce soit un message ou que ce soit des tonalités, le principe est le même, on transmet le numéro demandé. Le commutateur va, comme je le disais, vérifier que l'abonné a le droit de faire le service qu'il demande, ici un appel, et va analyser les chiffres composés. Et plus précisément, on va analyser les premiers chiffres composés par l'abonné. Donc, 01, 45, 8, quelque chose, il a des tables de routage dans lesquelles il sait que ça correspond à Paris. Alors, dans le cas présent, on peut faire une hypothèse que les commutateurs ne sont pas directement reliés, et qu'il y a des commutateurs intermédiaires. Donc, à ce moment-là, le commutateur qui se trouve à Rennes va d'abord envoyer un message au commutateur du banc, et va ensuite envoyer un message au commutateur qui se trouve dans le 13e arrondissement. Le message est envoyé, et ce message s'appelle IAM. I, on va dire initial, A pour adresse, et M pour message. Donc, ce message est en réalité un message d'appel, ce que son nom ne dit pas. Le numéro demandé, 01, 45, 81, 74, 57, est placé dans le message. Une fois que le message arrive au premier commutateur qui se trouve au banc, il analyse à nouveau le numéro et détermine qu'il faut router vers Paris, puisque ce commutateur, c'est le commutateur de Paris. Et de la même façon, le commutateur reçoit le message. Lui sait que cet abonné correspond à un abonné qui est relié au commutateur. Et il va à ce moment-là envoyer un message CC Setup. Alors, le CC, à chaque fois, veut dire Call Control. Ça signifie que c'est un message d'établissement d'appel. On a un échange de CC Setup, CC Call Confirme, CC Alerting. Un échange entre le commutateur et le terminal. pour acquitter et pour que le terminal, ici, le terminal, c'est tout simplement un téléphone fixe, pour que le téléphone fixe, le signal indique qu'il sonne bien. Le téléphone sonne, et, en retour, va envoyer un message ACM, ACM voulant dire Adresse Complete Message. C'est, en quelque sorte, une réponse positive au message IAM. Ça veut dire, le correspondant est appelé et son poste sonne. Le message est renvoyé du commutateur intermédiaire vers le commutateur de Rennes. Un message CC Alerting est envoyé vers le terminal. Et le terminal, à ce moment-là, va générer un retour de sonnerie. On entend dans l'écouteur le poste qui sonne, mais c'est un retour qui est généré localement. Donc, ici, la sonnerie peut durer un certain temps. Au bout d'un moment, l'abonné appelé décroche, et ce décroché va, évidemment, provoquer un échange de messages. Tout d'abord, un échange local CC Connect, CC Connect Acknowledge, et un message qui va partir du commutateur appelé et revenir vers le commutateur de la plan. Ce message s'appelle Answer Message. Ce message va être transmis jusqu'au commutateur de la plan, Rennes. Il va y avoir échange aussi local de Connect, Connect Acknowledge, et à l'issue de ces messages, la connexion est réalisée. On est en commutation de circuit, c'est-à-dire qu'on va avoir une connexion pendant toute la durée de la communication, du terminal vers le commutateur de Rennes, du commutateur de Rennes vers le commutateur du Mans, du commutateur du Mans vers le commutateur de Paris, et pour arriver au poste du terminal appelé. Donc ici, nous avons vu l'appel téléphonique classique, et le point important, c'est que le routage est fait à partir des premiers chiffres du numéro composé, ce qui est logique. On peut rajouter un deuxième point, c'est qu'entre les commutateurs, on a le protocole ISUP, et si on regarde uniquement entre ces commutateurs, on a finalement quelque chose de très simple, un message IAM, qui est un message d'appel, un message ACM, qui signifie que le poste appelé sonne, et au moment du décrocher, un message ANM, pour ANSWER, qui signifie que l'appelé demandait à décrocher. Et à l'issue de ce message, la communication peut se dérouler.